Notre foi chrétienne a pour base le mystère pascal. Le mystère pascal énonce un acte de foi. Croire que Jésus traverse la mort par la puissance de l'amour du Père qui l'habite. Pâques, c'est la fête de la foi. On a besoin de trouver, par rapport à tout ce qui pourrait être source d'incertitude, de crainte pour le présent et pour l'avenir, de flou dans notre existence. On a besoin d'un ancrage, on a besoin d'un socle, d'une référence. Et pour nous chrétiens, la référence, c'est le Christ qui est sorti vainqueur de la mort. Pâques est aussi un geste d'espérance. La mort n'est pas le dernier mot de notre histoire et seul peut lui parler de la mort celui qui en est revenu. Mais d'abord, Pâques, c'est la victoire de l'amour. L'amour plus fort que la mort. Saint Paul le dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vain est notre foi. Et j'ajouterai, vain est notre amour. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, les chrétiens enracinent leur foi, leur espérance, leur charité sur le geste du Christ. Que l'on célèbre à Pâques, la résurrection du Sauveur. On en a besoin de foi et d'espérance et de la charité dans notre monde mortifère, où la vie, en son commencement jusqu'à sa fin naturelle, est mise en cause à travers les dispositions concernant l'avortement, l'euthanasie, où l'on déconsidère la personne humaine dans sa dignité, où l'on ne respecte plus la vie dans son caractère sacré. Alors, que ce temps de Pâques soit pour nous une source de force nouvelle pour pouvoir, dans la foi, l'espérance et la charité, continuer de témoigner du Christ. Le monde a besoin de ce témoignage pour espérer contre toute espérance.